ce matin c'est le deuxième jour où il fait un peu frais hier il faisait 3 degrés là ici il fait plus ou moins 6 degrés donc c'est une belle transition par rapport aux journées chaudes qu'on a eu il y a à peine quelques jours ça fait du bien et montre toi un petit pinceau des arbres qui me semble vraiment figé là ils bougent pas du tout je vais le laisser tranquille on m'a l'air un peu perturbé la petite anecdote c'est vraiment ici que j'ai commencé la photographie animalière j'ai vu mes premiers chevreuils dans ce coin là j'étais comme un fou comme un fou vraiment la vraie balade elle commence là bas en fait juste à l'entrée du bois ici on est sur un chemin qui nous amène à l'entrée du bois donc on longe les champs pendant quelques minutes je pense qu'on entend que c'est un petit peu froid mais c'est normal je me dis il ya quelques jours encore il faisait 20 degrés si ça se rafraîchit assez fortement j'aime beaucoup les compositions végétales comme ça le lierre qui monte sur les arbres et les champignons là c'est vraiment sympa j'aime beaucoup il faut juste trouver un moyen de sublimer ça mais bon ça serait bien d'avoir une position un peu centrale je suis un peu trop proche si je fais comme ça c'est un peu trop un peu trop proche peut-être c'est sur l'arbre qui a juste en donnant une composition peut-être c'est hier comme ça ça peut être pas mal à ça j'aime beaucoup c'est vraiment sympa comme ça c'est chouette on est encore que tout début de l'automne du coup on n'a pas on n'a pas toutes ces couleurs automnelles rouge orange et jaune mais je sens que ça arrive je sens que ça arrive en même temps on a eu un un été très long là on a vraiment le choix soit on passe par là soit on passe par là là c'est de l'empiré et là c'est plus de la terre hop hop le choix vite fait bon il fait assez sombre hein on voit mais ça reste quand même assez sympa j'aimerais bien voir des petits passereaux là j'aimerais bien les voir sur oh il y en a sur le chemin c'est un peu compliqué je suis pas du tout un bon photographe du champignon je ne sais pas faire de la macro on va essayer de sublimer un petit peu la compo on va retirer ce qu'il y avait devant je sais pas ce que ça va donner mais on essaye on essaye ça reste sympa ça reste sympa parce que en fait mon but c'était de donner de l'espace juste au dessus pour donner l'impression qu'il va grandir qui va prendre de l'espace le champignon là il s'appelle le coprin chevelu parce que je les étudie je les étudie un petit peu il faudrait juste un petit oiseau qui vienne un peu plus proche il y a un petit point d'eau juste là c'est sympa ça chante ça chante ça se fait entendre j'ai cru voir une petite citel mais elle est partie trop tôt une petite maison charbonnière je crois elle est partie trop vite on va aller laisser tranquille on va avancer une de mes premières vidéos un peu travaillées c'était j'ai fait des plans juste ici ce petit point d'eau je me souviens avoir fait quelques plans pour faire une vidéo un peu spéciale un peu épique comme ça c'était il y a quelques années c'était bien il y a 5 ans si vous vous demandez pourquoi je fais mes photos en vertical c'est tout simplement car quand j'ai un sujet qui monte j'aime bien donner cette verticalité pour donner l'impression qu'il va vraiment prendre l'espace comme avec le champignon ça fait vraiment bizarre d'être ici ça fait tellement longtemps que je suis pas venu une petite souille pour les animaux est-ce qu'on peut avoir des empreintes oui chevreuil 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 bon là elles sont un peu trempées mais il doit certainement y avoir des sangouliers aussi malheureusement le soleil ne montre pas le bout de son nez ça reste quand même très joli j'ai l'impression qu'il y a un petit pont là bas ça m'intrigue ce sont des petits pontons quoi c'est sympa non il est parti plus loin c'est dommage il était vraiment proche ça c'est du bel arbre il y a un monsieur qui arrive au loin avec un toutou je crois non du tout pas de soucis bonjour bonjour plus loin il y avait des chevreuils il y en avait ? un peu plus loin en arrière ? c'était plus loin ? bon c'est pas grave une prochaine fois ils sont dorés que j'ai raté des chevreuils apparemment ils étaient à une dizaine de mètres mais à mon avis c'était je ne suis pas passé par là parce que je pense que je les aurais vus et qu'ils m'auraient vus on dirait pas mais c'est plus compliqué que ça on a l'air de faire des des photos de passereau en balade incroyable j'aime bien cette ambiance là j'aime bien j'aime bien je les ai soit en vol soit ils partent une demi-seconde avant que je prenne la photo ici nécessairement vu que je suis en balade voilà ils me voient ils me scrutent pendant une seconde et puis ils partent quoi il y a un petit semblant de soleil là qui commence à arriver j'ai l'impression qu'il y a deux piques et pêche qui sont en train de se bagarrer là c'est très difficile parce qu'ils sont vraiment tout en hauteur quoi ils continuent de se bagarrer là ça se chamaille mais je n'arrive pas à bien les voir bon tant pis c'est pas grave on va continuer notre chemin les photos du pique et pêche sont évidemment toutes ratées j'aimerais essayer mais malheureusement c'est un peu compliqué quand quand il y a autant de d'obstacles je veux dire oh 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 tous les oiseaux incroyable c'est vraiment une nuit d'oiseaux quoi il y a un vététiste qui arrive bonjour je vais voir pour aller à droite ah bah non forcément ah oui ils veulent vraiment que personne ne rentre quoi ça je n'avais jamais vu des barbelés des barbelés hop un pisseau tout en douceur très artistique bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère également que la petite capsule que vous avez vue vous a plu je sais que ça change de ce que je peux proposer d'habitude et en même temps c'est vraiment un souhait que j'ai actuellement c'est d'aller plus loin de faire d'autres choses donc vous allez certainement voir du contenu différent sur ma chaîne dans les mois à venir il faut savoir qu'il y a des grosses vidéos qui ont été tournées sur des sujets très impressionnants il y a vraiment beaucoup de choses qui vont arriver sur la chaîne donc patientez encore un peu et vous n'allez vraiment pas être déçus vous allez voir et je vais vous laisser sur une petite image je viens de faire la découverte juste pour tourner cette vidéo d'un point assez sympathique c'est sur cette dernière découverte que je vous dis au revoir et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos allez, ciao ciao